Salut les durs à cuir ! Alors aujourd'hui, on part dans un pays que vous êtes nombreux à apprécier, je pense, puisqu'on part au Sénégal. D'ailleurs, grand bonjour aux Sénégalais qui éventuellement tomberont sur cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à écrire d'autres noms de badass sénégalaise que j'aurais oublié, ou à nous dire aussi si dans les médias au Sénégal, on parle des femmes qu'on va aborder aujourd'hui, ça m'intéresserait. Donc écoutez, pendant pas plus de temps, attaquons le cœur du sujet et partons au Sénégal ! Pour commencer en grande pompe cette vidéo, on va parler de deux sœurs qui étaient également deux linguières, donc Endate Yalla et Endiobut Bodge, que je vais appeler Bodge dans la vidéo. Alors les linguières, c'était des sœurs de rois ou des filles de rois dans le royaume du Walo, donc c'était un royaume qui couvrait l'ouest du Sénégal et qui existait du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Donc notre histoire commence dans les années 1830 par une guerre qui oppose le royaume de Walo et des émirats musulmans voisins. Donc pour apaiser les tensions, les dignitaires du royaume Walo vont proposer que la princesse Bodge épouse un des émirats. Et ce mariage va beaucoup déplaire aux Français qui avaient déjà commencé à s'installer dans le pays, notamment autour de la ville de Saint-Louis, parce qu'ils avaient peur que, via ce mariage, les musulmans gagnent trop d'influence au Sénégal. Donc les Français vont demander au royaume de Walo d'annuler le mariage. Donc les dignitaires du Walo vont faire la sorte d'oreille et Bodge va épouser un émir. Donc les Français vont déclarer la guerre au royaume du Walo. Donc le royaume du Walo va essayer de résister, mais bon, va perdre, les forces étaient trop déséquilibrées. Sauf que les Français vont laisser régner Bodge, à la condition que les enfants qu'elle aurait eus avec son mari ne puissent pas hériter de la couronne. Et malgré ce début de règne un petit peu chaotique, Bodge va quand même réussir à devenir une grande figure, ça va être une grande reine. C'était une femme très diplomate qui avait vraiment à cœur le bien-être de ces sujets et va régner sur le Sénégal jusqu'à sa mort en 1846. Et donc pour respecter la promesse faite aux Français, ce n'est pas les enfants de Bodge qui vont régner, ça va être la sœur cadette de celle-ci, Yala. Et alors Yala, c'est vraiment l'opposé de sa sœur. Bodge, dans la fratrie, c'était la sœur aînée, c'était la diplomate, c'était la sage, c'était celle qui réfléchissait avant d'agir. Yala, elle, c'est la cadette, donc elle était impulsive, c'était une femme de caractère, une femme d'action, qui agissait avant de réfléchir peut-être, mais qui avait un très gros sens de l'honneur. Et donc du coup, la politique de Wallot envers les Français va vraiment faire un virage à 180 degrés. Déjà, quelque chose va beaucoup énerver Yala, c'est le fait que les commerçants français, pour atteindre la ville de Saint-Louis, devaient traverser le royaume du Wallot, mais ne versaient pas de taxes. Donc au royaume et à la reine. Et ça, ça va beaucoup l'énerver, si bien qu'un jour, elle va se servir en nature, donc un riche commerçant français va traverser le royaume avec des centaines de bovins pour approvisionner Saint-Louis en viande. Et Yala va se servir et va prendre des bovins en guise de taxes. Donc les Français vont bien sûr être rouges, demander à la reine de rendre ce qu'elle a volé, et elle va refuser. Donc elle va continuer comme ça à se servir en nature, et en 1850, elle va tout bonnement interdire à ses sujets de commercer avec des Français. Bon là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et les Français vont réagir forcément. Donc en 1854, le général Féderbe va débarquer au Wallot avec 15 000 hommes, et en 1855, la guerre contre Yala va être déclarée. Elle va se battre, elle va vraiment essayer de tout faire pour repousser les Français, mais vous l'avez bien compris, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, et celle-ci est vaincue. Yala va vraiment résister, elle va essayer de repousser les Français, mais vous l'avez bien compris, là c'est le pot de terre contre le pot de fer, et son armée va être vaincue, et elle va devoir signer un accord de paix avec la France. Donc c'est pas pour autant quand même que la famille va se résigner, puisqu'ensuite c'est le fils de Yala, Sidiya, qui va continuer la lutte contre les Français. Donc bon, malheureusement, ça va mal finir pour lui, puisqu'en 1875, il va être capturé et déporté, et va mourir en captivité. Bon, heureusement, ou malheureusement, Yala verra pas le funerice des saints de son fils, puisqu'elle-même va mourir en 1860. Donc pour cette deuxième histoire, on va encore parler de grande résistante, vous savez, les femmes qui prennent les armes, c'est vraiment ce que je préfère dans l'histoire. On va parler de la résistance héroïque des femmes de Der, ou N-Der. J'avoue, je sais pas trop, je pense que c'est du Wolof, s'il faut prononcer le N dans un nom, ou alors si c'est un N muet, je sais pas. Donc nous sommes en 1819. Il faut savoir que Der a été la proie de radia esclavagiste de la part des Émirats voisins. Les mêmes Émirats qui ont eu un rôle à jouer dans la précédente vidéo. Et donc en ce jour de novembre, alors dans une autre source, j'ai vu que c'était mars, mais comme la plupart des textes que j'ai lus semblent dire que c'était en novembre, le village est particulièrement exposé, puisque son chef et les meilleurs soldats sont à Saint-Louis, parce que le chef avait eu besoin d'aller voir un médecin en ville, et donc du coup le village est un peu livré à lui-même. Au début c'est un jour comme un autre, les hommes sont au champ ou alors sont partis pêcher, les femmes sont au village, en train de vaquer à leurs occupations, quand d'un coup on entend un cri strident. C'est les esclavagistes qui sont revenus et qui commencent à capturer les hommes qui sont au champ. Donc là les femmes tout de suite, elles savent ce qui se passe, donc elles ferment les portes de la ville, non sans avoir au préalable caché leurs enfants dans les plantations qui cernaient le village. Et les femmes elles sont pas bêtes, elles savent très bien ce qui les attend si jamais les soldats des Émirats les capturent. Elles vont être réduites en esclavage, elles vont être violées, elles vont être battues, elles vont être exploitées jusqu'à la fin de leur vie et ça elles peuvent pas s'y résoudre. Donc jeunes, vieilles, elles vont aller dans leur maison, elles vont récupérer les vêtements de leurs frères, de leurs pères, de leurs fils pour s'habiller en hommes afin de faire croire aux musulmans qu'il y a encore des soldats dans le village. Elles vont se saisir aussi de toutes les armes qu'elles trouvent et elles vont se battre. Alors ça va être un massacre dans les deux camps mais elles se battent avec tellement d'ardeur qu'elles vont parvenir dans un premier temps à repousser la première vague d'esclavagistes. Sauf qu'en fait, c'est une victoire qui a un goût amer parce qu'elles savent très bien que les esclavagistes vont revenir se venger et qu'ils vont être beaucoup plus nombreux, ils vont être beaucoup mieux armés qu'elles et d'autant plus violents qu'ils ont la haine, ils sont énervés. Et donc du coup, elles vont toutes aller dans un des bâtiments du village et elles vont mettre le feu au bâtiment, elles vont mettre le feu au village. Donc elles vont mourir, bien entendu, mais en fait, elles vont préférer faire la pratique de la terre brûlée, se suicider plutôt que de céder un pouce aux esclavagistes. Et donc forcément, aujourd'hui, les femmes de DER sont elles aussi des grandes figures de la résistance sénégalaise, même si je suis assez surprise parce que je n'ai pas vu beaucoup de médias en parler. Bon ben en Europe, non forcément, j'ai envie de dire, mais même au Sénégal, je n'ai pas vu grand chose. Donc ben voilà, est-ce que si des Sénégalais voient la vidéo, est-ce qu'ils pourront expliquer pourquoi ? Est-ce qu'on en parle au Sénégal ? Pourquoi ? Moi, je n'ai pas vu tellement de sources sur cet événement. Alors pour cette dernière vidéo, on va encore parler d'un groupe de femmes. On va parler des Séniars. Ce n'étaient pas des guerrières, mais c'étaient des femmes qui, vous allez voir, avaient une grosse influence économique, mais aussi politique dans l'île de Gorée et dans la ville de Saint-Louis. Alors les Séniars, c'est vraiment quelque chose de propre au Sénégal. Donc c'était une sorte de caste matriarcale qui a existé de la fin du XVIIe jusqu'au milieu du XIXe. Le système des Séniars repose sur un contrat assez atypique. Donc il faut savoir que les cadres français qui étaient déployés au Sénégal ne prenaient pas leur épouse avec eux parce que le Sénégal avait la réputation d'être trop dangereux pour des Européennes, qu'il y avait trop de maladies, pas assez d'infrastructures. Et donc ces Français qui souvent avaient des très hautes fonctions vont épouser en contrat à durée déterminer des femmes issues de l'aristocratie locale. Donc ces manages n'étaient pas reconnus par la France et l'Église mais ils étaient valables au vu du droit coutumier au Sénégal. Et donc ça va être un donnant-donnant. Donc les Français vont avoir une épouse et également bénéficier du réseau de cette dernière. Et les femmes, elles vont avoir une sécurité matérielle mais surtout vont réussir à négocier que les enfants qu'ils auront de ces colons soient dotés de biens, de fonctions. Et donc ces signards vont très vite former une bourgeoisie métisse et certaines d'entre elles vont vraiment devenir richissimes. Elles vont même avoir sur l'île de Gorée le monopole de certains commerces, notamment le commerce de la gomme, le commerce de l'indigo et certaines vont vraiment avoir énormément d'influence à la fois économique, bien sûr, mais aussi politique. C'est le cas par exemple de Cathy Loué qui était une signard du XVIIIe siècle qui était tellement riche, tellement influente qu'elle était consultée par les Français quand il s'agissait de nommer un nouveau gouverneur du Sénégal. Donc vous vous rendez compte de l'influence de ces femmes. C'est le cas aussi de Anne Pépin, donc une signard richissime qui faisait de la contrebande et qui était célèbre au Sénégal mais aussi en dehors des frontières du Sénégal pour les fêtes vraiment somptueuses qu'elle organisait sur l'île de Gorée. Et ce qui est très atypique avec le système des signards, c'est que vraiment la richesse se transmettait de mère en fille. Alors elles aimaient leur fils et elles s'arrangeaient pour leur donner de bonnes fonctions mais vraiment tout ce qui était patrimoine, non, non, ça se transmettait vraiment de la mère à la fille. Alors les signards vont atteindre leur apogée dans les années 1780 mais le système va s'arrêter au milieu du XIXe siècle pour plein de raisons. Déjà, l'abolition de l'esclavage parce qu'il faut savoir que la richesse de ces signards reposait pour beaucoup sur des plantations sur la terre. Forcément, à la fin de l'esclavage, c'est un petit peu compliqué leur business. Également, l'amélioration des infrastructures au Sénégal, la lutte contre certaines maladies si bien que les colons ont commencé à venir avec leurs épouses au Sénégal. Un changement de mentalité aussi puisque le XIXe siècle, c'est vraiment la grande période des théories racialistes. Notamment, vous savez, où on compare l'évolution des différentes adnies en fonction des crânes. Et donc, on voit arriver une nouvelle génération de colons à partir du milieu du XIXe, beaucoup plus hautain, beaucoup plus condescendant, c'est ça, envers les Sénégalais. Donc, moins en plein à commercer avec des signards en égale. et aussi le fait que certaines cultures vont péricliter, notamment la gomme, au profit d'autres comme la rachide sur lesquelles les signards n'auront pas de contrôle. Donc voilà, c'est la fin de ce voyage au Sénégal. J'espère que vous avez appris des choses. Alors, petite parenthèse, j'ai vu qu'une youtubeuse true crime qui s'appelle Phoenixia, d'ailleurs, si vous aimez bien les chaînes youtube liées aux crimes, aux disparitions expliquées, allez voir sa chaîne, elle l'explique très bien. Donc, c'est Phoenixia. Donc, elle a dit à ses abonnés que le jour où ils seront 1000, elle fera une semaine entière de vidéos et j'ai trouvé le concept vraiment cool. Enfin, je sais qu'elle n'est pas la seule à faire ça que d'autres l'ont fait. Et donc, voilà, j'ai trouvé le concept vraiment sympa et j'aimerais beaucoup faire pareil. Donc voilà, le jour où on sera 1000 abonnés, j'essaierai de faire une semaine de vidéos. C'est dit ! Donc, écoutez, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut ! Sous-titrage ST' 501